Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Gonzague de Enfileton bleu. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation de l'Eunovia Gaz de chez Eurtly. C'est dans la gamme Eunovia Gaz, c'est le modèle GSCX25. C'est une chaudière qui fait à peu près 24 kW, c'est une chaudière au sol à condensation, avec un corps de chauffe monobloc en aluminium de silicium. Cette chaudière existe aussi dans la marque De Dietrich, donc la marque Eurtly ou De Dietrich fait partie du groupe Baxi, plus communément BDR, mais bref, peu importe, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais en gros, Eurtly et De Dietrich font exactement les mêmes modèles, c'est juste la marque qui change, mais au raccord près, on est exactement sur le même modèle. Je vous mettrai un lien dans la description du modèle équivalent en De Dietrich, comme ça vous pouvez regarder si vous préférez De Dietrich. Si, par exemple, vous êtes installateur, c'est plus grandeur pour vous de le vendre. En De Dietrich, les gens en connaissent mieux, c'est plus facile. Donc je vous mets le lien dans la description, comme ça vous saurez tout et je vous mettrai aussi le lien dans la description de tous les accessoires possibles qu'on peut récupérer avec cette chaise. On peut avoir accès de chaudière, accessoire de raccordement, de thermostat ou de son extérieur. C'est une chaudière monocircuit, donc on peut attaquer soit un réseau de radiateurs ou un réseau plancher chauffant. On ne peut pas faire les deux, on peut faire soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment une chaudière monocircuit telle qu'elle est vendue là. Avec la carte électronique à l'intérieur, on a un circulateur. On ne peut qu'attaquer un seul circuit. Radiateur ou plancher chauffant. Et après, c'est la chaudière qui module avec le brûleur. On a une modulation de puissance qui permet de pouvoir chauffer plus ou moins l'eau de chauffage. Donc cette GX-CX25 fait 5,6 kW minimum et 24,1 kW maximum. Alors ça dépend de la température de départ que vous allez lui demander. Ça va peut-être varier de 0, quelque chose. Mais en gros, à la grosse, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en mini, on est à 5,6 kW. Et en maxi, on est à 24,5 kW. Donc après, c'est juste une modulation de puissance. C'est-à-dire qu'on varie la vitesse du ventilateur et de l'injection de gaz. Le mélange air-gaz plus la vitesse du ventilateur qui va faire cette modulation. Donc on n'agit pas sur une 23 voies pour envoyer plus ou moins de températures chaudes dans les radiateurs. On agit vraiment sur la puissance du brûleur. La 23 voies que je vais vous montrer, qui est intégrée dedans, c'est une 23 voies tout ou rien. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre ou elle se ferme pour soit envoyer dans le réseau de radiateurs, soit pour faire de l'eau chaude sur un ballon à Serpentin. Mais ça, je vous montrerai et je vous l'expliquerai plus en détail dans la vidéo ou dans une prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on peut associer à cette chaudière, hormis de faire du chauffage. Nous sommes sur une chaudière de classe énergétique de type A, donc c'est vraiment très bien, on est sur un très bon modèle. Concernant les dimensions, on est sur une chaudière qui est relativement étroite, donc qui est facile à descendre dans une cave. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon maître et je vais vous dire exactement les dimensions qu'elle fait. Donc là, en largeur, on est pile poil sur 60 cm. En hauteur, donc là je l'ai posé sur un socle, mais en hauteur, si vous la posez directement au sol, elle fait entre 83,5, on va dire 84. Et en profondeur, 62 cm, sachant qu'il faut laisser une vingtaine de centimètres derrière pour l'accès. Donc 62, il faut compter un petit 82 de profondeur, vous pouvez légèrement la pousser un peu plus, mais à savoir que c'est mieux d'avoir un accès droite-gauche. Si vous la mettez entre cloisons, c'est un peu compliqué si jamais vous avez une fuite d'accéder derrière. Donc ça, je ne vous conseille pas. Après, on a un tableau de commande directement intégré à la rachaudière. Donc ça, c'est livré avec. Donc ça ne fait pas office de thermostat. Avec ce tableau de commande-là, techniquement, si on ne met pas de sonde extérieure, si on ne met pas de thermostat, on peut la faire fonctionner sur une température de départ donnée. Si vous réglez 60, elle vous fournira toujours 60 degrés. Si vous rajoutez une sonde extérieure, on va être sur une loi d'eau. Ça veut dire qu'elle va envoyer une température d'eau dans les radiateurs ou dans le plancher chauffant en fonction d'une température extérieure. Et si vous rajoutez un thermostat avec une sonde extérieure accouplée, c'est-à-dire qu'on peut faire une commande en mettant 20 degrés, il fait 18. Elle va augmenter partiellement la puissance pour atteindre plus facilement les 20 degrés dans la pièce. Une fois qu'elle a atteint les 20 degrés, elle module sa puissance pour la remettre techniquement sur la loi d'eau, donc sur une température de départ en fonction de la température extérieure. Mais le thermostat permet, c'est-à-dire que c'est une communication, on est sur un thermostat communiquant, ce qui permet une communication continue entre le thermostat et la chaudière et la relation entre la température extérieure et l'intérieur, ce qui lui permet de moduler à 100% et c'est beaucoup mieux de fonctionner comme ça. Mais elle peut fonctionner sans thermostat, sans son extérieur. Pour envoyer une température, toujours une même température, je n'ai toujours besoin de 60 degrés et je sais qu'il y a des cas un peu particuliers, on a besoin de ça, on peut le faire, on n'a rien d'autre, on n'a rien besoin d'autre. On fait un départ à 60 et elle fournira toujours 60 degrés. On peut fonctionner sur une loi d'eau et on peut fonctionner sur thermostat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous ouvrir le capot pour vous montrer directement comment on fait. Je vais ouvrir le capot du dessus et je vais vous filmer l'intérieur en vous expliquant un peu les différents organes vraiment dans la chaudière. Donc là, ce qu'on fait ici, le mieux, c'est d'avoir un petit tournevis ou une clé. Là, j'ai une clé. Là, vous mettez sur le côté, vous faites ça. Le mieux, c'est de mettre un thermostat sur le dessus. Alors, j'ai envie de le prendre, mais ce n'est pas grave. Là, on est sur une ouverture frontale et soit on peut le basculer comme ça ou on peut l'enlever, ce qui est génial pour l'entretien. Là, on a quand même l'accès et la possibilité de toujours piloter la chaudière. Même le capot démonté, on a assez de mou au niveau des câbles pour pouvoir continuer à piloter la chaudière ou regarder un réglage pendant qu'on est en train de travailler dessus. Donc voilà, je vais prendre la caméra et je vais vous ramener vraiment devant pour que vous puissiez voir tous les différents organes qu'il y a dedans. Sachant qu'ici aussi, comme c'est une chaudière étanche, on peut enlever le capot directement. Vous voyez, c'est super simple, on peut tout enlever, on démonte tout en même pas deux minutes. Je vais mettre ça sur le capot. Là, vous voyez, on a le corps de chauffe ici, le vase d'expansion, tout ce qui est circulation. Mais là, je vais prendre la caméra et je vais vous amener directement dans la chaudière. Comme ça, vous pourrez voir vraiment en détail tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène dans les entrailles de la chaudière. Donc voilà, je vous fais une petite présentation déjà de visuellement qu'est-ce qu'on a dedans. Alors, on va commencer par le départ. Donc déjà, vous avez ici la référence du produit que je vous ai dit tout à l'heure, mais au moins visuellement, vous le voyez. Donc là, ici, on a le circulateur qui est ici. Vous avez un détecteur de pression. Donc si vous avez un manque d'eau en dessous de 0,9 bar, elle déclenche en manque d'eau. Donc elle se met en sécurité et il faut remplir de l'eau et la réarmer. Vous avez d'origine une soupape chauffage qui est fournie avec directement et qui est connectée directement au siphon. Donc là, ici, vous avez le siphon des condensats. Donc là, quand la chaudière condense, tout s'écoule dedans directement et je vous montrerai par derrière après où est-ce que ça va. Mais en gros, c'est relié. Donc si jamais la soupape crache, en gros, c'est pas gênant. Il n'y en aura pas partout. Après, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la vanne 3 voies qui pilote, qui envoie soit dans le réseau radiateur, soit directement dans un ballon d'eau chaude pour faire de l'eau chaude. Et ici, on a une petite vanne de vidange qui permet de vidanger quasi totalement la chaudière quand on a besoin de changer une pièce pour le SAV. Et ici, vous avez votre fameux flexible qui va jusque là et qui se raccorde sur le vase d'expansion qui est ici. Donc qui lui est aussi super facile à enlever parce que je ne sais pas si vous voyez l'accès, mais franchement, c'est tranquille. Vous fermez les vannes, vous vidangez par la petite vanne que je vous ai montré tout à l'heure. Vous desserrez votre flexible, vous enlevez le vase, vous en remettez à nouveau, vous le rebranchez et basta, c'est fini. Même pour ne serait-ce que le regonfler, l'accessibilité est vraiment top. Après, ici, donc à ce niveau-là, attendez que je me mette correctement. Voilà, à ce niveau-là, donc là, ici, vous avez la canne d'aspiration qui, elle, peut s'enlever directement. Donc ça, c'est assez pratique, c'est comme dans beaucoup de modèles, mais voilà, c'est assez facile à démonter. Vous avez le ventilateur, la canne de mélange air-gaz, donc vous aspirez de l'air ici, donc par le tube de silencieux. Ce que je vous ai montré, ça, c'est un silencieux, c'est pour éviter que ça fasse trop de bruit à l'aspiration. Donc, on aspire de l'air ici. Ici, on a le bloc gaz, donc l'arrivée de gaz qui est ici en dessous. On a l'électrovanne, donc l'ouverture du gaz qui se fait. On mélange, on envoie du gaz, on envoie de l'air frais, de l'air neuf, on l'injecte dans cette canne. Et dans cette canne, il y a le mélange qui se fait et qui arrive directement sur le dessus du brûleur qui nous génère la flamme puisqu'on a l'électrode ici qui fait l'étincelle et qui allume la chaudière. Donc, ce que je vais faire après, c'est que ici, je vais vous montrer sur une vidéo. Là, tout à l'heure, je vais vous montrer comment on démonte ça facilement pour l'entretien. Mais là, je vous fais déjà un détail produit. Donc ici, on a le transfo d'allumage. Donc là, vous voyez, c'est vraiment génial parce qu'on a vraiment accès à toutes les pièces facilement. Quoi que je fasse, quoi que je vous montre, tout est accessible directement. Il n'y a pas besoin de passer la main derrière pour aller chercher quoi que ce soit. Tout est là. Vous avez la sonde de sécurité surchauffe. Vous avez la sonde de départ, la sonde de retour. Vous avez le transfo d'allumage. L'électrode est ici. Voilà, si le ventilateur est ici, vous allez voir comment ça se démonte. C'est hyper simple si vous avez le moindre problème. Rien n'est inaccessible. C'est ça qui est vraiment génial sur cette chaudière. Donc, ce que je vais essayer de faire à une main maintenant, je vais aller chercher une pince. Et je vais vous reprendre tout de suite pour vous montrer limite comment, limite à une main, j'arrive. Ou je vais peut-être essayer de poser. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Mais je vous reprends tout de suite pour quand je fais l'entretien, l'accessibilité qu'on a. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à positionner ma caméra comme je pouvais. Je vous montre comment on fait. Donc là, ici, j'ai récupéré une petite pince. Donc, Knipex, molette, qui est franchement au top. Si vous ne savez pas quoi choisir comme pince, acheter ça, c'est vraiment génial. Ça ne fait pas de traces. Ça marche super bien. Ça se règle vachement bien. Franchement, moi, j'adore. J'en ai dans toute la gamme de chez Knipex en pince. J'ai les grandes, les petites, les moyennes. Je ne me sers que de ça. Je ne les change jamais. C'est super costaud. Donc, si vraiment, vous cherchez une marque de pince, c'est ça qu'il faut prendre. Surtout en plomberie, en chauffage, c'est vraiment top. Donc là, je prends ma pince. Je règle ma pince. Ici, j'ai mon bloc gaz. J'ai l'arrivée de gaz qui est ici. Je desserre mon écrou au-dessus du bloc gaz. Avec ma pince, je desserre au-dessus directement. Regardez bien, c'est vraiment pas compliqué à faire. Bien évidemment, j'enlève le tube que j'ai enlevé tout à l'heure. Je l'enlève aussi. C'est plus facile. Vous débranchez le câble directement en sortie de ventilateur. Vous desserrez. Il y a deux broches. Je vais vous montrer. Il y a deux clips ici. Là, je les ai enlevé, mais je vais les remettre pour vous montrer. En gros, vous avez deux attaches là. Vous les prenez. Tac. Là, la deuxième, on enlève. On tire vers soi. On tire. Et voilà, c'est enlevé. On a tout le bloc complet qu'on pose délicatement au sol. Il faut faire gaffe de ne pas le faire tomber. Toujours le poser au sol, ne pas le poser au-dessus de la chaudière. Parce que si jamais ça tombe, l'aluminium de titanium, c'est quand même fragile au choc. C'est costaud, mais c'est fragile au choc. Si vous souhaitez tomber des 80 cm de hauteur de chaudière, je garantis qu'il va, à mon avis, il ne va pas aimer. Et après, on a le petit brûleur au-dessus directement. Donc voilà, c'est le mélange air-gaz qui se fait là-dedans. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Tac. Là, le mélange air-gaz arrive directement ici. Et de l'autre côté, ça nous sort une belle flamme bien sympa qui module forcément. Donc le ventilateur ici qu'on a là, module sa puissance de ventilation. Il tourne plus ou moins vite et ça permet de faire une flamme plus ou moins grosse et de chauffer plus ou moins le corps de chauffe. Alors, je ne sais pas. Je vais essayer de vous éclairer, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous montrer le corps de chauffe. Là, on voit l'électrode d'allumage. Et vous voyez l'intérieur du corps de chauffe. Donc voilà, plein de petits picots, ce qui permet de ralentir les fumées, que les fumées passent vraiment au milieu. Elles sont obligées de forcer, de ralentir la fumée. Donc c'est vraiment un corps de chauffe. Je vous mettrai un petit détail ou une coupe du corps de chauffe, si je peux. Comme ça, vous verrez comment c'est fait. Et on a aussi un petit purgeur. Ça, je ne vous ai pas montré. On a un petit purgeur ici, qui est d'origine fermé pour que, au transport, le petit bitonio ici ne tombe pas. Donc, pas oublier de l'ouvrir pour vous mettre en service. Il s'auto-purge et je vous conseille que, voilà, une fois que vous avez bien fait tourner l'installation, je vous conseille quand même de le refermer parce qu'une fois que la chaudière est en service, que tous les capots sont fermés, s'il se met à fuir, vous allez mettre longtemps à le voir et vous risquez d'avoir de l'eau qui va arriver, qui va stagner ici. Et au bout d'un an, quand vous allez l'ouvrir, si le client voit qu'au bout d'un an, il y a déjà plein d'eau dans la chaudière, ça ne fait pas super pro. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment, comme ils disent beaucoup de marques, c'est vraiment un purgeur de mise en service et non pas un purgeur qu'on laisse constamment ouvert. Donc, une fois qu'on a fait la mise en service, que ça s'est bien purgé, qu'on a fait tourner une bonne heure, vous refermez tout. Vaut mieux purger vos radiateurs, mais ici, vous le refermez. Une fois que vous avez vraiment bien purgé, que ça a bien tourné, je vous conseille vraiment de le refermer. C'est un conseil. Voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout remonter et je vais vous montrer l'accès à la carte électronique. Voilà, j'ai tout remonté, le corde à chèvre, j'ai tout remis en place. Donc, j'ai refait l'inverse de ce que je vous ai montré pour le démonter. J'ai tout remonté à l'identique. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, pour accéder à la carte électronique, il faut unisser les deux vis qui sont sur le côté, ici. Vous avez une vis sur le côté, ici. Vous avez une vis de l'autre côté. Donc, il est facilement visible. On la voit bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais desserrer. On remet le capot là. On va laisser pendouiller comme ça. Je vais enlever ça. Vous situez vers vous. Et le capot s'enlève nickel. Là, pareil, vous avez deux vis en façade. On enlève la vis. Directement. Voilà, deux petites vis. On les met sur le côté, aussi. Retire vers soi. On lève. Voilà. Je vais prendre la caméra et je vais vous montrer directement la carte électronique et l'accès à la carte électronique. Là, je vous ai remis le capot pour que vous puissiez bien voir. Parce que c'est vrai qu'avec la vidéo, comme je l'avais posée, ce n'est pas forcément évident à voir. Mais en gros, les deux vis qui sont à dévisser de chaque côté, elles sont là pour enlever le capot blanc que vous avez vu dans la vidéo. Et après, il y a la vis là qui est ici et qui est ici qui sont à dévisser. On tire directement et on l'enlève. Et donc là, on a accès directement à la carte électronique. Donc là, on voit bien la carte électronique. Là, à l'intérieur, je vous ai mis tout ce qui était fourni dans la pochette avec la chaudière. Ce n'est pas mis en vrac dedans comme ça. C'est juste que je vous l'ai mis là pour vous montrer ce qui est fourni avec. Et donc là, vous avez la carte électronique qui gère ici. Vous avez là le branchement thermostat qui, d'origine, il y a un pontage dessus. Donc elle peut fonctionner. Voilà, telle qu'elle est là, elle peut fonctionner. Vous l'allumez, elle démarre avec une température demandée. Vous avez une fonction bloquante. Donc là, vous pouvez mettre une sécurité plancher chauffant dessus. Pareil, vous avez une fonction aussi à ouverture. Donc vous pouvez faire un déclenchement à ouverture. Ça, vous le réglez dans les options. On peut mettre la sonde extérieure ici directement. Et vous avez une sonde ECS qui peut se brancher ici. Ou sur certains modèles, il y a une sonde ECS, une sonde d'eau chaude sanitaire qui se branche ici. Donc là, c'est un clips automatique. Donc vous ne la branchez pas là. Surtout, vous ne coupez pas le câble. Si vous avez un clips blanc qui est fourni avec le ballon. Surtout, n'allez pas couper le câble pour le brancher là. Parce que déjà, vous n'avez pas de bornes qui sont fournies avec. Vous le branchez vraiment sur le connecteur ici. Donc c'est un connecteur qui ressemble à ça, qui est blanc. Qui est un peu plus petit. Et qui se clipse directement sur la platine électronique. Voilà. Et donc ça, ce qui est top là, chez Art3. C'est qu'ils vous fournissent un petit truc comme ça pour passer les câbles. Parce que les passages de câbles vont arriver de derrière. Et ils vont longer ici pour venir se brancher. Pareil de l'autre côté. Là ici, vous pouvez avoir un passage de câbles là. Donc là, un passage de câbles ici. Donc là. Et après là, vous prenez ça. C'est un truc autocollant. Attendez, je vais enlever. C'est bon, c'est un peu galère avec une main. En gros, voilà, j'ai enlevé l'adhésif. Enfin, j'ai enlevé ce qui protège l'adhésif. Je le mets ici, derrière. Comme ça. Et là, il peut s'ouvrir. Donc là, bien appuyer pour qu'il se colle. Vous passez votre câble directement dedans. Et hop. C'est clipsé, ça ne bouge plus. Parce qu'il y en a trois qui sont fournis avec. Donc ça, c'est pas mal. Vous en foutez un là. Un ici pour tenir les câbles. Et après, vous pouvez en mettre un soit ici, derrière ou ici, comme vous le souhaitez. Et après, pour pas que les câbles puissent s'en aller. Il y a ça qui est fourni avec des vis. Vous prenez ça. Vous l'emboîtez ici. Vous passez votre câble dedans. Vous refermez. Et vous mettez les vis qui sont fournies ici. Donc ça donne ça. Voilà. Même si on tire sur les câbles après, on risque pas d'arracher le câble qui sont sur la carte électronique. Donc voilà. Pour l'accès carte électronique, je vous ai montré tout ça. Je vous ai montré les connexions. Si vous avez des questions complémentaires ou des interrogations sur quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. Je vous répondrai avec plaisir. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment des chaudières que je connais bien. J'apprécie beaucoup de travail avec cette marque là. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous avez une interrogation, est-ce que je peux faire ci ou ça avec tel modèle ou un autre modèle, je vous le préciserai aussi. N'hésitez pas à me poser la question. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bon. Je vais remonter tout ça. Et puis, je vous reprends pour vous faire les petites dernières explications au niveau de la chaudière. Allez, à tout de suite. Voilà. J'ai remonté le capot. Je vais vous faire un petit visuel de derrière pour que vous puissiez voir. Alors, elle n'est pas raccordée encore. J'ai fait exprès pour que vous puissiez voir comment c'est vraiment fait derrière. Donc là, ici, derrière, vous voyez, là, on a un accès. Donc, les sorties. Donc, vous avez le tube de condensat qui est ici. Donc là, c'est les condensats qui s'écoulent. Donc, soit vous avez une évacuation à hauteur ou vous mettez une pompe à condensat. Vous avez la sortie de gaz directement. Et vous avez ici le départ chauffage et tout au fond, le retour chauffage. Alors, ce qui est possible de faire et je vous mettrai le lien dans la description, c'est qu'il y a des kits de raccordement qui existent chez Eurtly. Donc, le kit, c'est... Je vous mettrai le lien et j'essaierai de vous mettre une photo dans la démonstration pour que vous puissiez comprendre ce qui est fourni avec. Mais en gros, vous avez plusieurs kits de raccordement. Vous pouvez avoir une sortie sur le dessus. Donc, avec les vannes de fournis, départ, retour, gaz et aussi eau chaude, eau froide. Vous pouvez avoir un raccordement sur le côté avec toutes les vannes qui sont fournies ici aussi. Et vous pouvez aussi avoir un raccordement sur la droite. Donc, avec toutes les vannes ici sur la droite. Je vous mettrai une photo d'une chaudière que j'ai posée pour que vous puissiez voir comment c'est fait. Il y a même le disconnecteur qui est fourni avec. Donc, c'est le système de remplissage de chauffage qui est intégré dedans. Donc, quand vous êtes branché sur l'eau, vous n'avez qu'à ouvrir les deux vannes et ça vous fait directement l'alimentation pour le remplissage du chauffage. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Mais ça, je vous mettrai le lien et je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir comment c'est fait et comment on peut faire les différents solutions de raccordement de la chaudière. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle peut fonctionner sur trois principes. C'est-à-dire qu'elle peut fonctionner comme elle est raccordée là. Aujourd'hui, vous ne mettez rien dessus, vous la démarrez, vous réglez sur le tableau de commande température de chauffage 60 degrés. Elle vous enverra 60 degrés. Après, il y a possibilité de brancher une sonde extérieure qui va permettre de fonctionner sur une noix d'eau. C'est-à-dire que vous allez avoir une température de départ chauffage sur le radiateur comme sur planche chauffant en fonction de la température extérieure. Et vous avez une troisième possibilité, c'est de mettre soit, il y a même quatre possibilités, soit vous rajoutez dessus un thermostat on-off. Donc, votre ancien thermostat que vous avez chez vous, vous ne voulez pas le changer, vous voulez le garder, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne vous le conseille pas forcément parce que ça ne va pas être un thermostat communiquant et ça ne va pas communiquer directement avec la chaudière. Donc, ça va faire un contact sec, mais vous n'allez pas avoir de liaison entre le thermostat et la chaudière. C'est-à-dire que le thermostat va juste dire à la chaudière que tu dois démarrer, mais il ne va pas lui indiquer quelle température il fait chez vous. Est-ce qu'il faut qu'il monte un peu plus la puissance ? Est-ce qu'il faut qu'il réduise sa puissance ? Il ne sait pas, lui c'est du on-off. C'est-à-dire qu'il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Donc, quand vous êtes sur un thermostat modulant de la marque ou d'une autre marque, vous communiquez constamment avec la chaudière. Donc, la chaudière sait quelle température il fait chez vous et elle va moduler sa puissance. C'est-à-dire que si elle voit qu'il y a un trop gros écart de température entre ce qu'il fait actuellement pendant qu'il fait 18 et 20 degrés, la chaudière va monter sa puissance. Elle va déroger la loi d'eau, c'est-à-dire qu'elle va déroger la température qu'elle doit normalement envoyer par rapport à l'extérieur. Elle va l'augmenter pour monter plus vite votre température, atteindre plus vite votre confort. Et de ce fait-là, une fois qu'elle l'a atteint, elle va réduire sa puissance, se réadapter correctement au bâtiment pour vous donner un confort optimal et une consommation moindre. Donc voilà, si vous l'équipez entièrement avec une sonde extérieure et avec le thermostat de la marque, le RS200 filaire ou sans fil ou un thermostat de type open-term. Donc, c'est pareil, c'est un thermostat qui communique aussi avec cette chaudière. Vous pouvez acheter une autre marque comme Onewell. Onewell fait des thermostats en open-term. C'est un protocole que la chaudière accepte et qui permet de communiquer avec la chaudière. Mais surtout, ce que je vous conseille, moi, quand vous achetez une chaudière comme ça, qui est vraiment performante, il faut vraiment mettre tout ce qui va avec. Sinon, ça ne sert à rien de mettre une chaudière aussi performante. Il faut mettre lui son extérieur un thermostat RS200 par exemple. Donc, c'est le RS200. De toute façon, tous les liens de thermostat possibles de son extérieur, de thermostat en open-term ou des thermostats de la marque, tout ça, je vous le mets dans la description pour que vous puissiez savoir tout et récupérer toutes les informations que vous avez besoin. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je vous conseille, moi, de mon vécu et de ce que je vois chez mes clients, c'est que si vous installez tout, la chaudière va avoir toutes les informations nécessaires. Et justement, ça va vous permettre d'avoir déjà un client satisfait parce que ça va fonctionner, ça va être optimal. Vous n'aurez pas de dérèglement. Voilà, elle va vraiment s'adapter au bâtiment. Elle va faire ce qu'il faut et elle va chauffer et ça va marcher nickel. Donc, je vous le conseille vivement. Surtout, n'essayez pas d'économiser le prix d'un thermostat. Alors, vraiment, quand vous n'avez pas le choix ou qu'un client ne veut pas le faire tout de suite, vous pouvez le faire. Ce n'est pas gênant, mais ce ne sera pas optimum. Voilà, il faut le savoir. Mais ça marche. Après, si vous voulez des conseils complémentaires, est-ce que je peux brancher ça ? Est-ce que je peux brancher celui-ci ? Vous m'envoyez les rêves, je vous réponds. Je vous dis, voilà, ça, tu peux le faire, ça, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a aucun souci. Vous me le demandez et je vous réponds. Vous mettez tout ça dans les commentaires et je vous réponds, il n'y a aucun souci. Oui, petite information importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur la chaudière, si vous mettez une sonde extérieure, la sonde extérieure doit toujours, toujours être au nord. Nord, restez sur le nord, mais surtout ne la mettez pas au sud, parce que là, pour le coup, elle va capter la température du sud, c'est-à-dire qu'elle va avoir un ensoleillement en direct sur la sonde extérieure, ce qui va totalement fausser la température réelle extérieure. C'est comme une température qu'on prend quand vous avez la météo, c'est une température à l'ombre. Ce n'est pas une température en plein soleil. Là, c'est pareil, la sonde, elle ne doit jamais ou très peu, elle va en avoir un petit peu le matin quand vous êtes au nord, mais je veux dire, c'est infime, ce n'est pas là où il fait le plus chaud. Il ne faut surtout pas mettre votre sonde extérieure au sud, parce que sinon, si en hiver, vous avez un gros ensoleillement, ça va fausser les températures et la chaudière, elle ne va plus rien comprendre, mais elle va, limite, envoyer très peu chez vous en pensant qu'il fait déjà bon dehors, mais en fait, ce n'est pas de tout cas. Donc surtout, la sonde extérieure, mettez-la au nord. Le nord, il n'y a que le nord possible. Voilà. Donc là, la chaudière qu'on a ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une chaudière mono-circuit. Mais cette chaudière, elle l'a plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir l'acheter avec un complément en complément, c'est une seule et même référence, mais c'est comme un frigo. En fait, vous avez la chaudière et la possibilité d'avoir un ballon de 95 litres en dessous que la chaudière va chauffer directement. Il y a aussi une autre possibilité, c'est un ballon de 200 litres qui, oui, va fonctionner sur des panneaux solaires. Donc, vous mettez des panneaux solaires sur votre toit, vous mettez ce fameux ballon, donc pareil, à côté ou au-dessus. Et je vous donnerai les dimensions. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaudière telle qu'elle est là, avec un ballon de 95 litres, vous êtes à 141 cm à peu près de haut. Donc ce qui arrive à peu près là. Donc là, dans une cave, ça ne passe pas trop mal. Là, on est dans une cave avec une hauteur. Vous voyez, je fais 1m73. Voilà, on n'est pas très très haut. Par contre, sur le ballon de 200 litres, si vous voulez le mettre en dessous, on est sur une hauteur de 1m98. Donc là, avec la sortie de fumée, je vous dis, ça ne passe pas. Donc ça, faites attention quand vous commandez votre matériel ou vous voulez mettre ça. Vaut mieux privilégier de mettre le ballon à côté. Donc ça vous prend 120 cm. Le ballon de 200 litres est un peu plus haut que la chaudière. Et vous avez le système solaire qui est intégré avec nous. C'est-à-dire que vous avez les panneaux solaires que vous mettez en toiture. Dès qu'il y a du soleil, votre eau chaude est produite par l'énergie des panneaux solaires. Et si les panneaux solaires ou s'il n'y a pas assez d'ensoleillement, c'est votre chaudière qui prend le relais avec la régulation. Donc la régulation voit qu'elle n'arrive toujours pas à monter en température avec le solaire. Donc la chaudière prend le relais et chauffe votre ballon ou fait l'appoint de ce qui n'a pas été chauffé dans la journée. Donc voilà, on arrive sur la fin de ma présentation. Donc j'espère que j'ai été assez explicite, que vous avez pu comprendre le fonctionnement, au moins la présentation de la chaudière, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'il y a possibilité d'avoir en option. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un petit récap. En option, donc la chaudière, vous pouvez l'acheter nue. Vous pouvez, dessus, brancher un thermostat on-off, donc raccorder un ancien thermostat, si vous ne voulez pas le changer. Vous pouvez rajouter, et je vous le conseille, une sonde extérieure qui permet de fonctionner en fonction de la température extérieure. Donc quand il fait vraiment froid dehors, on envoie une plus grosse température. Quand il fait moins froid dehors, qu'il fait plus chaud. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. On envoie moins de température dans les radiateurs ou dans le planche chauffante, ce qui permet de faire des économies. Alors après, pour faire encore une plus grosse économie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettez un thermostat communiquant qui est le RS200 filaire ou sans fil, ou vous mettez un thermostat de la marque Onewell, par exemple, qui a un protocole open-term, donc c'est le protocole open-term qui est important. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel protocole. C'est soit vous mettez du on-off, soit vous mettez un protocole open-term si vous voulez une communication entre la chaudière et votre thermostat. Et après, il y a encore une autre possibilité, c'est le Trosmart. Donc c'est pareil, c'est un thermostat de chez Hurtly, ou pareil chez Denitrich, qui lui fait la même chose. Il est aussi programmable, il est aussi... Vous réglez votre température, vous pouvez faire une programmation horaire, mais l'avantage en plus, c'est qu'il est connecté. Donc vous pouvez avoir un accès directement avec votre smartphone, vous réglez votre température que vous souhaitez, vous faites votre programmation horaire, vous pouvez régler l'eau chaude si vous avez un ballon d'eau chaude à côté. Vous pouvez mettre une programmation horaire sur l'eau chaude, chose que vous pouvez faire aussi sur un RS200 normal. Vous pouvez faire une programmation sur l'eau chaude, c'est-à-dire que vous ne voulez que l'eau chaude que de telle heure à telle heure, de 8h au matin à 10h, et que de 19h à 22h le soir, et que tout le reste du temps, il ne chauffe pas l'eau. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses possibles dessus. Après, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité aussi de prendre des dosserées de raccordement en option, donc avec des raccordements avec toutes les vannes qui sont fournies avec. Donc vannes sur le dessus, vannes sur le côté droit, vannes sur le côté gauche, ou de la raccorder directement telle qu'elle est là, mais il faut vous rajouter en plus des vannes, pour pouvoir isoler la chaude en gaz et en départ-retour-chauffage. Et aussi aux shots sanitaires si vous mettez un ballon à côté. Quand vous achetez des dosserées, même si vous achetez des dosserées avec le ballon fourni, vous avez toute la tubulure, je vous montrerai sur une photo, que vous puissiez voir visuellement quoi ça ressemble. Mais en gros vous avez toutes les tubulures qui sont fournies, tout est isolé, vous avez les vannes sur les côtés, vous avez le kit qui permet de visser sur le côté, donc ça tient vraiment bien, vous pouvez serrer tous les raccords sur les vannes. Enfin voilà, c'est vraiment bien étudié, je vous montrerai une photo sur une photo ou une présentation, comment c'est fait, et les références aussi dans la description. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y a à avoir sur cette chaudière. Donc si vous avez des questions concurrentaires, n'hésitez pas à me les poser, il n'y aura aucun souci, je vous répondrai. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cette petite présentation de chaudière, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ce serait vraiment cool, et ça va vous motiver à vous faire plus de vidéos, à faire plus d'explications de produits. Et surtout, si tu aimes bien ce que je fais, tu t'abonnes, ce serait vraiment sympa ta part de me suivre, et je ferai en sorte de vous faire de belles vidéos, de belles présentations de produits. Et si vous avez besoin d'une salle de présentation de produits sur des chaudières un peu spécifiques, ou édites, alors je ne pourrai pas forcément le faire tout de suite, mais je me rapprocherai des marques, sachant que je travaille avec plusieurs marques déjà, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrai faire des présentations, mais si vous avez un modèle un peu spécifique, que vous souhaitez, vous pouvez me le demander dans les commentaires, et je ferai vraiment ce que je peux pour vous faire une présentation de ce produit-là, ou une démonstration de montage, ou d'autres choses, si vous avez des questions, vous me les demandez, et si je peux le faire, je vous ferai un petit tuto, une petite vidéo, je vais aussi faire bientôt des tutos de dépannage, donc comment faire son entretien de chaudière, par exemple sur ce modèle-ci, ou sur le chaudière murale, ou sur d'autres, comment faire un dépannage, c'est-à-dire que vous avez un défaut qui s'affiche, je vous montrerai quelle organisation il faut avoir pour déjà vérifier ce qui se passe, et enlever peut-être juste le défaut, ou changer la pièce qu'il y a besoin, vous avez vu, c'est une foudière qui est relativement accessible, et qui est facile à dépanner, donc je vous ferai des tutos de dépannage, donc si vous voulez une démonstration de dépannage sur ce modèle-ci, ou sur un autre, vous me le demandez, et je ferai en sorte de vous le faire. C'était Gonzague sur Enfile-Ton Bleu, et j'espère te revoir très vite, allez, salut, à bientôt !